Bonjour à toutes, bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent maintenant et rebonjour pour tous ceux qui étaient là avant, entre les deux conférences précédentes, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Nina, Nina Ramène. Bonjour Nina. Bonjour, bonjour, merci, merci à vous de l'accueillir, je suis hyper contente d'être là. L'année dernière, on avait reçu ton boss, Grégoire Gambato, et on lui avait demandé un peu de qui on pourrait inviter l'année prochaine d'hyper pertinent, et il m'a dit il y a encore plus pertinent que moi, c'est Nina, Nina c'est une pro chez nous, mais elle a aussi des side projects incroyables, et effectivement quand j'ai un peu débriefé avec toi cette session, tu m'as parlé de culotté, donc ton blog, ton site, un peu ce que tu voulais en faire, alors dessus je ne vais pas spoiler, mais en tout cas j'ai été impressionné par les contenus, en tout cas ça m'a bien fait rire, ça m'a fait aussi réfléchir, donc j'ai trouvé ça hyper chouette. Dis-moi, j'ai quand même une petite question pour introduction, tu es quand même quelqu'un qui a fait des études en chimie, tu aurais pu créer des vaccins, tu aurais pu sauver le monde, et tu as quand même choisi de faire mieux, c'est-à-dire faire du content marketing avec du copywriting, donc c'est un choix. Le content, le contenu peut sauver le monde, tu vois, avec culotté, moi je suis hyper engagée notamment sur les femmes, c'est une newsletter qui est dédiée aux femmes, donc c'est une autre manière de changer les choses, et de diffuser du contenu, en fait pour moi c'est, tu vois, parfois avoir un impact, et bien en fait ça se diffuse aussi, donc c'est pas un vaccin, mais c'est une autre manière de changer les choses. Excellent, bah écoute, c'est tout mal que je te souhaite de faire du bien. En tout cas, tu vas nous parler de comment donner pour engager, faire de l'organique pour pouvoir faire du payant, en gros tu vas nous apprendre la patience, en tout cas l'organisation et la patience, et puis alors surtout une thématique que je trouve assez extraordinaire, parce que vous l'avez mis en œuvre chez Germinal, et tu vas nous donner un petit peu les coulisses de l'exploit, parce que je trouve ça vraiment magnifique, c'est comment vous êtes arrivé à faire, je veux dire, à faire du payant, et à faire du revenu, et du chiffre d'affaires, et Dieu sait si Germinal croit vite, avec des cours par e-mail, et des cours par e-mail gratuits. Tu peux nous en dire plus ? Oui, exactement. Merci Stéphane, super. Effectivement, ça c'est le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, sachez que je regarde en même temps la discussion, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui posent des questions, j'imagine que vous avez dû faire l'update sur le sujet, mais en tout cas, je regarde, j'ai toujours un œil sur la fenêtre discutée, donc n'hésitez pas à agir et à interagir en même temps, même si je ne rebondis pas tout de suite, je le ferai au cours de la présentation, et le but, c'est vraiment de créer une interaction et un échange, donc je ne sais pas s'il y en a certains qui me connaissent, ou d'autres pas du tout, mais en tout cas, sachez que l'idée, c'est de vous apporter un maximum de contenu, et que vous puissiez repartir avec des choses qui soient actionnables. Donc, je vais partager mon écran, hop, normalement, c'est bon, bim, alors, je vais mettre juste ma partie question au milieu, ok, dites-moi si vous voyez bien, et si oui, si je n'ai pas d'objection, j'y vais. Alors, effectivement, moi je suis copywriters chez Germinal, le copywriting, c'est écrit avec un W, et pas un R, à ne pas confondre avec le copywriting, qui est le droit de la propriété intellectuelle, qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, donc, effectivement, je vais vous parler du système du cours par email, comment gagner en crédibilité, comment gagner en confiance, comment gagner la confiance des gens qui ne nous connaissent pas pour derrière créer des ventes. Première chose, on va faire une mini-introduction, ensuite je vous parlerai du grand principe qui est derrière les cours par email que moi j'ai appliqués, il s'appelle le principe du 80 ans, je ne vous spoil pas. Voilà, vous avez des émoticônes qui vont peut-être vous donner un indice, mais en tout cas, on parlera de la première partie, le 80%, puis le 20%, et ensuite je vous montrerai des résultats, parce qu'effectivement, moi c'est des choses que j'ai mises en place, non pas une fois, mais au moins trois ou quatre fois dans mon expérience professionnelle, donc j'ai vraiment un recul sur ça, si jamais il y a certaines personnes qui hésitent à le faire, qui l'ont fait et qui ont des résultats à confronter, moi je suis avec plaisir, je vous donne mon avis et mes retours. La première chose que je voulais vous dire, alors je sais qu'on est dans l'Automation Day, mais je vais quand même dire, les teams ne vous sauveront pas, pourquoi ? Parce que, en fait, automatiser quelque chose, si vous automatisez quelque chose de nul, ça fera toujours quelque chose de nul à l'échelle exponentielle. Et donc en fait, l'automatisation, c'est un outil qui vient renforcer quelque chose qui est déjà puissant. Et moi aujourd'hui, je travaille sur le copywriting, et le copywriting, ça va être vraiment le contenu, la puissance du message. Et si vous arrivez à dupliquer la puissance de ce message, ça va être juste un effet exponentiel. Et le copywriting, c'est ce qui reste quand on est à poil, quand tu es à poil, c'est ce que j'ai mis. Pourquoi ? Parce que le copywriting, c'est une discipline qui existe depuis les années 60, ce n'est pas du tout nouveau, ce n'est pas du tout avec l'apparition d'Internet qu'on a eu le copywriting. Ça existe, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent la série Mad Men, Mad Men, dites-moi si vous connaissez, mais en tout cas, il y a la personnage principale qui s'appelle Peggy et qui est copywriter, et en fait, elle travaille sur des affiches de publicité. Donc, c'était avant, puis quoi que ce soit comme outil, elle travaillait sur du copywriting et donc comment créer l'engagement, comment faire passer un message juste avec des mots. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils derrière pour automatiser ça, mais en tout cas, c'est une discipline qui existe depuis longtemps. Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut travailler le message et créer de l'engagement autour du message. Donc, vraiment travailler le contenu qui va créer de l'engagement et des ventes. Donc, ce que je voudrais vous montrer, ça va être simple, actionnable et concret, très simple. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'énormément d'outils pour mettre ça en place. Il n'y a pas besoin de savoir faire du montage vidéo. Ça va être assez simple. Vous allez pouvoir le faire avec votre ordinateur, votre clavier, actionnable parce que dès demain, c'est mis en place. Si vous vous motivez, c'est possible et concret parce que je l'ai moi-même fait et je vais vous participer mes résultats. S'il n'y a pas de questions, on est parti. Alors, première chose que je voulais vous dire, c'est qu'imaginez que vous êtes dans la rue et que vous voulez vendre à un inconnu. Il y a 90 % de chances pour que la personne vous rejette. Là, j'ai mis une photo du métro et ce qui est marrant, c'est qu'on voit tous les gens qui sont sur leur téléphone portable. C'est 90 % de chances que les gens soient dans leur vie. Ils ont autre chose à faire que de vous écouter. La première idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux sortir les gens de leur quotidien, comment est-ce que je peux attirer l'attention. Moi, par exemple, quand je suis dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui essaie de me parler, même si pour me demander l'heure, je lui dis non mais c'est bon, je ne veux pas te parler. Imaginez, même dans la rue, si vous voulez donner un billet de 50 euros, c'est compliqué parce que même si vous voulez donner de l'argent, les gens sont dans une méfiance. Ils vont se dire non mais c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut. Donc, il y a vraiment cet effet de méfiance et c'est pareil sur Internet, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que sur Internet, les gens se comportent de la même manière. Donc, en fait, de base, vous n'avez pas de relation avec les gens, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de lien. Et d'ailleurs, il y a même des agressions comme dans le métro, comme dans la rue. Sur Internet, des gens qui essayent de voler vos données, des gens qui essayent de vous vendre, des choses qui sont un peu douteuses. Donc, il y a une vraie méfiance, en fait, quand on arrive sur Internet et de la part des gens. Donc, la première chose qu'il faut réussir à faire, c'est d'outrepasser cette première barrière. Et comment est-ce qu'on fait ? Il y a une expérience qui a été menée, justement, sur l'histoire du billet de 50 euros. Il y a un professeur des États-Unis qui a justement envoyé ses étudiants donner 50 euros dans la rue. Qu'est-ce qui se passait ? C'est que la majorité des gens refusait. Il leur a dit après, OK, vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'expliquer. Et donc, ce qui se passait, c'est que les étudiants expliquaient, voilà, je m'appelle Lina, je suis étudiante, on fait une expérience, on doit donner de l'argent dans la rue. Si tu acceptes ce billet, ne t'inquiète pas, c'est gratuit, on ne te demande rien en retour. Et les gens acceptaient. Pourquoi ? Parce qu'on a créé une relation. Et de la même manière, si vous voulez demander de l'argent dans la rue, vous avez 50 % de chances de plus que les gens acceptent si vous avez d'abord demandé l'heure. Donc, ces deux exemples qui sont dans la vie réelle, mais c'est tout à fait applicable sur Internet, c'est que si vous arrivez à créer une relation avec les personnes, vous avez beaucoup plus de gens chance derrière de leur vendre. C'est ce qu'on appelle, c'est un biais cognitif qu'on appelle le biais de confirmation, le pied dans la porte, c'est obtenir des petits oui pour après obtenir un grand oui. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les marques donnent des goodies, des stylos gratuits, des tote bags gratuits. C'est un peu ce principe de donner gratuitement pour ensuite derrière recevoir, de créer d'abord un lien pour ensuite recevoir. Et c'est tout le principe qu'il y a derrière le programme email. Là, j'ai mis « shut up and take my money » juste pour dire qu'en fait, parfois même donner de l'argent gratuitement, c'est compliqué. Alors, imaginez quand vous devez en demander. Donc, c'est un peu le principe qu'il y a derrière le programme email. Le principe, c'est de se dire qu'on ne va pas demander au mariage au premier rendez-vous. On va d'abord créer un lien. On va d'abord créer une relation pour ensuite demander au mariage, c'est-à-dire proposer aux personnes de nous acheter. La première étape, c'est toujours, toujours, toujours de créer un lien. Et en créant ce lien, vous allez potentiellement faire en sorte que la personne vous achète. Ne pas créer de relation avec les gens, c'est un peu être le pote qui vous appelle pour déménager alors qu'il ne vous a pas donné de nouvelles de l'année. C'est impossible que vous disiez « ah, trop bien, vas-y, je viens t'aider à déménager ». En fait, là, c'est pareil. Si vous avez une audience et que vous ne lui donnez rien, vous ne créez pas de relation avec elle, derrière, en fait, elle ne va pas s'engager avec vous. Et donc, on en arrive à la règle du 80-20. À votre avis, je fais une petite pause hydratation. Du coup, 80-20 pour 80 % d'amour, 20 % de vente. Moi, c'est une règle que j'applique sur tous mes contenus. Il y a peut-être des gens qui suivent les newsletters que j'envoie. Mais en tout cas, 80 % du temps, c'est de l'amour et 20 % du temps, c'est de la vente. Et c'est comme ça qu'en fait, grâce au programme email, le programme email dont je vais vous parler, je vais vous donner un exemple concret. C'est un programme email qui a généré plus de 45 000 euros en trois jours. Donc, 45 000 euros en trois jours, ça, c'est les 20 % de vente. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Le BD a dit que le ratio s'inverse au bout de trois ans. C'est possible. Alors, le programme email est assez simple. Première étape, moi, j'ai créé une page de vente, une landing page. C'est une page, en fait, où on explique aux gens ce qu'ils vont trouver dans le programme email. Donc là, c'est, vous voyez, en fait, on explique, même si c'est pour donner du contenu gratuit, on explique aux gens ce qu'ils vont avoir dans le contenu, ce qu'ils vont pouvoir en retirer. Donc, programme email, quand on entreprend, c'est une des premières compétences à acquérir. Dans ce cours gratuit, nous aborderons les cinq étapes à absolument maîtriser pour que votre copywriting vous permette d'atteindre vos objectifs. Donc, en gros, même si on veut donner ce programme mail gratuitement, il faut convaincre les gens de laisser leur adresse email. Il faut avoir en tête qu'en fait, une adresse email sur Internet, c'est comme un moyen de paiement. C'est un premier moyen de paiement. Les gens échangent leurs données contre un programme email, contre un contenu gratuit. Donc, il faut quand même les convaincre, quand même leur vendre, entre guillemets, le programme email. Donc, ça, c'est la première étape. C'est vraiment construire ce qu'on appelle une page de capture d'email avec les bénéfices du programme et potentiellement une page de capture. Et du coup, ça, c'est la structure du programme email qui est derrière. Donc, c'est un programme email qui est en sept étapes, ce que j'avais fait. Le contenu qui est en bleu, c'est du gratuit. Entre guillemets, c'est de l'amour, c'est-à-dire apporter de la valeur. Je vous déverrai un petit peu plus comment est-ce que j'ai apporté de la valeur. Et les deux derniers, c'est de la vente. C'est des emails où j'essaye de dire, où je dis, désolé, il y a du problème. C'est des emails dans lesquels je dis, voilà, on lance la formation de copywriting, achète-la. Donc, on a cinq emails là où je donne juste du contenu pour expliquer, par exemple, comment écrire des bons titres, comment écrire un bon post sur LinkedIn, comment écrire une bonne page de vente. En fait, c'est totalement gratuit. Et après, derrière, il y a deux emails qui disent, voilà, si tu en veux plus, ça se passe dans ma formation et c'est payant. C'est un peu le business de la coke. La première dose est gratuite. Ce n'est pas à prendre de la coke, mais en gros, c'est pour vous expliquer que c'est un peu en échantillon gratuit. Et donc, la première chose, c'est le 80%, 80% d'amour. Alors là, je vous ai fait une capture d'écran. Désolée, c'est un peu flou, je vois, en défilant. J'espère que ça va de votre côté. Mais en gros, le premier email, c'est un mail de bienvenue. Où l'objectif, comme vous avez compris, c'est de créer une relation. Comment ça va se passer ? Là, j'arrive, les gens, ils arrivent. C'est un peu comme si les gens arrivaient chez vous. Vous leur dites, bienvenue, voilà, je te montre la maison. Comment ça va se passer ? Là, c'est l'apéro. Là, c'est la bouteille. Là, tu te serres. Donc, c'est un peu pareil quand vous accueillez des gens dans votre programme email. Salut, comment ça va se passer ? Et donc, moi, c'était en trois étapes, la partie théorique, le cas concret et l'exercice. Donc, cet email de bienvenue, il est hyper important parce qu'il va créer, en fait, une première étape dans l'engagement. Notamment, moi, une chose qui est hyper importante, c'est que la personne en face de vous, elle comprenne que vous n'êtes pas un robot. Ce n'est pas comme les newsletters Sephora où, en fait, c'est contact-sephora.fr. Alors, je n'ai rien contre Sephora, mais c'est le truc le plus impersonnel. Moi, je n'ai jamais répondu à un email parce que je me dis qu'il n'y a très probablement pas d'humain derrière pour me répondre. Et donc, moi, j'essaye de… Enfin, ce que je fais, la première chose, c'est de montrer aux gens que vous êtes un humain, que vous n'êtes pas un robot. Comme ça, les gens vous répondent. Et déjà, si vous envoyez un premier email, il s'engage déjà avec vous. C'est une première étape et derrière, ils seront plus à même. C'est un peu comme donner l'heure avant de demander de l'argent. Une première étape avant, du coup, de demander de passer sur la vente. Et par exemple, moi, je parle de qui je suis. Je dis donc… Bon, voilà, je parle de ce que je fais sur LinkedIn. Moi, je fais à peu près un million de vues par mois sur LinkedIn, les chiffres d'affaires que j'ai faits sur le copywriting. Et il y a une fois, il y a un moment où je dis, voilà, le pire, c'est que quand j'étais petite, j'étais ultra dyslexique. C'est une réalité. En fait, je parle de moi. Je montre une certaine vulnérabilité. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, ah ouais, mais en fait, c'est mal vu de dire que, en fait, t'étais dyslexique. Beaucoup de gens qui en auraient honte. Et bien là, en fait, le fait de montrer sa vulnérabilité, ça fait que les gens, ils se disent, ah, c'est un vrai humain. Je vais m'engager avec elle. Enfin, je vais aussi, moi aussi, lui répondre. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'objectif, l'objectif de cet email de bienvenue, il n'est que de générer des réponses. C'est tout. C'est le premier email. Je veux juste que les gens me répondent. Et notamment, à la fin des emails, je posais trois questions. Donc, c'était un programme humain sur le copywriting. C'était, pourquoi tu vas prendre le copywriting ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Et à quoi ressemblerait ta vie si tu arrivais à écrire, à faire du copywriting parfaitement ? Et là, c'est intéressant parce que j'ai récupéré ce qu'on appelle des gerbatings, c'est-à-dire des informations de la part des gens qui étaient intéressés par le copywriting, leurs problèmes, ce qu'on appelle des pain points, leurs bénéfices, ce qui s'attendent d'un produit. Donc, moi, ça me donne aussi beaucoup, beaucoup d'informations derrière pour vendre mon produit. Il faut savoir qu'au moment où je lance ce programme email, je n'ai pas de produit construit, je n'ai rien en fait. J'ai juste une page de vente où les gens vont acheter, mais en fait, le produit n'est pas construit. Donc, je me dis, je vais lancer ce programme email, on verra ce que ça donne. Et si on fait un maximum de vente, en fait, derrière, on construira le produit en même temps après que les gens les aient acheté. Donc, à l'époque où j'écris ce programme email, il n'y a pas de produit, je vais vendre un produit qui n'existe pas encore. Et donc, je reviens à ce que je disais, l'objectif, c'est d'obtenir des réponses. Et du coup, je pose des questions sur eux. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Et il y a une autre partie qui est importante, c'est la partie exercice. Et donc, il y a beaucoup de gens qui m'envoyaient leurs exercices. Donc, il y a notamment des exercices où je demandais aux gens de construire des propositions de valeur sur des titres de contenu. Et les gens me répondaient, m'envoyaient leurs réponses. Et moi, il me demandait de corriger, il me demandait ce que j'en pensais, etc. Donc, ça, ça crée déjà une relation. Il faut savoir que dans ce programme email, en tout, il y a eu 10 000 inscrits. Je viendrai après sur les chiffres. Mais ça fait un petit paquet d'emails à répondre. Moi, j'ai une technique pour le faire. Je vous en parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça demande aussi de répondre derrière pour que les gens, en fait, pour les accompagner, les accompagner à la vente, en fait, au final. OK. Donc, on passe à la partie 20 % de vente. Donc là, vous avez compris, en gros, c'est un programme email, 5 emails, du contenu gratuit, une partie théorique, des exercices. Et le but, c'est d'obtenir une réponse. Et donc, dans la partie vente, au moment où les gens ont terminé ces 5 emails, je leur disais, voilà, tu as 72 heures pour prendre ta place pour le programme, pour ma formation à copywriting. Donc, c'est un prix exceptionnel parce que tu as suivi le programme email. Maintenant, si tu veux acheter, c'est 72. Tu as un prix préférentiel pendant 72 heures. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'étais assez transparente avec mon audience et je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas construit encore le produit, venez, on le construit ensemble. Et j'ai demandé aux gens quelles étaient leurs difficultés, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un peu l'effet Ikea. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens construisent le produit avec vous, ils vont être deux fois plus impliqués dans le fait, après, ils vont beaucoup plus l'aimer, ils vont beaucoup plus l'apprécier. Donc là, j'ai beaucoup engagé les gens pour créer le produit avec moi. Je leur posais des questions, de quoi ils avaient envie, sur quel sujet vous voulez parler, est-ce que c'était les pages de vente, les publications LinkedIn, les emails. Et au final, donc là, je vais vous partager mes résultats. Il est 11h13, ça fait presque 20 minutes qu'on est ensemble. Je vais me passer à la dernière partie, ça va être mes résultats. Et puis après, vous pouvez poser vos questions. Je vous invite à les garder, à les mettre ou à les garder en tête. Je ne sais pas trop c'est quoi le process, mais en tout cas, gardez vos questions. Donc là, c'est les résultats que j'ai obtenus. Donc, sur la gauche, je vous ai mis le nom des emails. Et sur la droite, je vous ai mis le taux d'ouverture et le taux de clic. Donc, vous voyez qu'en fait, pour vous donner une idée, il y avait à peu près, donc ça, c'est ce que j'ai mis après, il y avait 10 000 personnes. Je vois que les captures d'écran sont absolument horribles. J'espère que ça va de votre côté. Mais là, vous voyez qu'il y a à peu près, il y a 10 000 personnes qui ont été inscrites. Et il y a 10 000 personnes qui ont été inscrites. Et sur ces 10 000 personnes, l'email de bienvenue a été ouvert à 80 %. Et vous voyez, à côté, les taux d'engagement, les taux de clic sur les emails sont plutôt hyper, hyper, hyper bons. En général, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez déjà fait des campagnes soit d'email, programme email ou soit même de newsletter, quels étaient vos taux d'ouverture et de clic. Mais pour ceux qui en font, voilà, ça, c'est quand même des chiffres. Quand on dépasse 50 %, on commence à être assez content. Merci, Stéphane. Il me dit que c'est impressionnant, les chiffres. Et en fait, ce qui fait que les gens ouvrent autant les emails, c'est, comme je vous ai dit, le fait de répondre, le fait de montrer que je dis aux gens, je réponds à tous les emails et je réponds à tous les emails. Donc, ça, c'est important parce que les gens, ils vont s'engager. On ne peut pas attendre des gens qui cliquent partout, qu'ils ouvrent tous vos emails si vous, vous n'en avez rien à foutre de l'autre côté, quoi. Donc, clairement, moi, je relis très, très, très fortement ce taux d'ouverture. Alors, avec la bonne délivrabilité des emails, ça, c'est un autre sujet. Et surtout avec le fait que derrière, j'apporte un maximum de valeur, je réponds aux gens. Et derrière, donc, programme email, hop, les taux de clic. Il y a Laurine qui pose la question, est-ce que c'est toi qui délivre l'accompagnement, la formation que tu vends ? Sinon, ce n'est pas déceptif pour les clients de changer d'interlocuteur, une fois cette formation créée. Alors, en l'occurrence, là, c'est moi qui délivrais derrière. Donc, j'avais une formation derrière, j'ai une formation au copywriting qui est en 5, 6 modules. 5 ou 6, je ne sais plus. Et c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est vrai que c'est un avantage quand on est à l'avant-vente de le faire après et que ce soit nous-mêmes qui le faisons. Ce qui peut se passer, si toi, tu es dans l'équipe marketing, et que derrière, le produit, c'est une autre personne qui le vend, tu peux, toi, en tant que marqueteuse, écrire à la place de la personne qui va délivrer le produit. Donc, imaginons que ce soit, non pas Nina, mais Camille, sur la formation de Camille. Nous, on a une track, on a un parcours chez Germinal qui accompagne les entrepreneurs et notamment sur le produit e-commerce. Et sur le e-commerce, c'est Claire, par exemple, c'est pas Camille. Et là, tu peux, toi, écrire les emails au nom de Claire et te faire passer pour Claire et en fait, faire en sorte que ce soit... Bon, alors après, c'est toujours Claire qui va répondre aux questions parce que ça va arriver dans sa boîte email. Mais en tout cas, aider Claire, soit le faire pour elle, soit l'aider à rédiger, en fait. Et ça, en tant que marqueteuse, en fait, tu vas aussi lui apporter de la valeur et c'est Claire qui délivre le produit derrière. Et donc, elle aussi, elle a probablement son expertise à apporter parce que pour créer un tel programme email, il faut aussi avoir le contenu. Moi, je n'y connais rien en e-commerce, par exemple. Il faut bien que Claire, elle me donne les éléments de l'e-commerce. Sinon, je ne peux pas écrire le programme email. Donc là, il y a une vraie synergie à créer entre les personnes qui délivrent le produit et la personne qui est au marketing. Alors, j'arrive pour les questions. J'ai vu les questions passer. Du coup, je finis juste avec ça pour vous donner les conclusions. On va passer aux questions. 45 000 euros de chiffre d'affaires en trois jours. L'amélioration qu'on peut avoir là, c'est que vous voyez, c'est que les emails de… Donc, les emails, là, on ne les voit pas. Je ne les ai pas mises. Mais en fait, les emails de converse, autant il y avait beaucoup d'engagement sur les emails de contenu, autant il y en a moins sur les emails de conversion logique. Quand on demande aux gens d'acheter, en fait, il y a moins d'engagement parce qu'il faut mettre sa carte bleue. Donc, je pense que j'aurais pu encore mieux améliorer mes emails de conversion. C'est ce que je vais faire dans une deuxième version. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle un lead magnète éternel. Donc, un lead magnète, un aimant à lead, c'est-à-dire un aimant à lead, c'est un contenu qu'on donne en contrepartie d'un email pour avoir sur un centre d'intérêt. Donc là, le centre d'intérêt, c'était le copywriting. Le contenu, c'était le programme email. Et ce que je demande en échange, c'était un email. Et en fait, pourquoi j'ai appelé ça un lead magnète éternel ? Parce qu'en fait, une fois qu'il est construit ce programme email en 7 emails, vous n'avez plus rien à faire. À la limite, il y a des petites améliorations sur les emails de vente. Il y a des petites améliorations sur les emails de contenu. Mais une fois que c'est créé, oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie à créer. Moi, j'ai mis à peu près une semaine à le créer. Mais une fois que c'est créé, c'est durable. Et vous n'avez plus qu'à faire rentrer des gens et à faire de l'acquisition dans ce programme email pour que derrière, ça génère des ventes. Donc, c'est un investissement. Mais après, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, réutiliser. Même encore aujourd'hui, il y a des gens. Alors, on a eu un gros lancement. On a eu 6 000 personnes. Mais même encore aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de rentrer dans cette séquence email et qui continuent à consommer ce contenu. On arrive à la fin de cette présentation. Je vois qu'il y a plein de questions. Je vais passer aux questions. Juste la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des choses sur lesquelles on n'a pas répondu, vous voulez plus de détails, mais je suis joignable, moi, sur mon LinkedIn. Je réponds à tout le monde. J'essaye. Et vous avez aussi une section qui s'appelle « Mon contenu gratuit ». Vous cliquez sur mon LinkedIn. Ça s'appelle « La manufacture de Nina ». Et il y a beaucoup, beaucoup de contenus, notamment sur le copywriting, où je détaille un peu plus. Je vais un peu plus en détail que ce que j'ai dit aujourd'hui, notamment sur le contenu des emails. Donc, allez sur mon LinkedIn, cliquez sur « La manufacture de Nina » et vous allez voir beaucoup de choses. Il y a à peu près tout ce que je fais dans ma visite. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, allez là-dessus. On passe aux questions. Hop. Alors, il y a déjà une première question que je vais te poser. Tu parlais de lignes magnétes à l'instant. Je viens de mettre un petit lien, d'ailleurs, sur Gréoré Coste, qui nous avait fait un truc sur les 16 lignes magnétes l'année dernière qui était vraiment très intéressant pour générer des idées. Et justement, comment vous avez venu l'idée d'utiliser le cours par email comme contenu riche, en tout cas, qui permettait de, selon la théorie de l'engagement, faire un engagement faible au départ pour aller sur un engagement plus fort, c'est-à-dire sortir sa carte bleue un peu plus tard ? Oui. Alors, c'est moi qui ai eu cette idée. Et pourquoi ? Parce que moi, tout simplement, mon média de prédilection, c'est l'écriture. Donc, il y a vraiment déjà le média, c'est l'écriture. Ensuite, c'est plus simple. Quand il faut faire cliquer des gens sur Acheter, tu les fais cliquer sur un lien. Et donc, le lien, il est là, en fait. Ils ont juste à cliquer. Ce n'est pas comme sur une vidéo où, en fait, la personne, elle doit fermer la page, rouvrir une autre page, passer sur la page d'achat. Donc, tu as vraiment un lien direct entre ce que tu vas faire et la vente. Et la dernière chose qui est importante, c'est pourquoi un programme email ? Pourquoi programme ? Parce qu'un programme email, en fait, les gens, on leur parle tous les jours. Et contrairement à ce qu'on pense, plus on parle aux gens, plus ils vous aiment. On se dit, nous, on peut avoir cette appréhension de se dire que les gens vont en avoir marre de nous si on leur écrit tous les jours. En fait, c'est l'inverse qui se passe. À titre d'exemple, moi, j'ai lancé une newsletter quotidienne dans mon ancien job. Et j'avais vraiment la peur que les gens se désabonnent. Et en fait, ce qui se passait, c'est que oui, il y a des gens qui se sont désabonnés et puis c'est des gens qui n'auraient jamais acheté finalement. Et les gens qui sont restés étaient hyper engagés et ils me disaient, mais Mina, je lis ton email tous les matins en prenant mon café. Et ça, c'est hyper puissant. Le fait d'envoyer des emails tous les jours, ça fait que vous rentrez dans le quotidien des gens et vous arrivez à créer une relation. C'est comme le copain à qui on parle tous les jours et celui à qui on parle une fois par an. On a plus de choses à dire, on se sent plus proche de la personne à qui on parle tous les jours. Donc, voilà pourquoi programme tous les jours et voilà pourquoi email. Excellent. Et en plus, si on leur parle d'eux, c'est encore mieux. Une question qui revient régulièrement, quelle que soit la technique, l'outil, etc., c'est est-ce que… Parce que tout le monde pense que c'est pour le B2C, mais est-ce que c'est valable aussi pour le B2B ? Alors, bon, je pense que de toute façon, on se forme de la même manière, on est engagé de la même manière. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de relation… Comment dire ? On n'est pas plus… Moins émotionnel quand on est dans l'entreprise que quand on est à l'école ou dehors. Mais quel est ton point de vue là-dessus et quelle est surtout ton expérience ? Oui, le B2B, ce n'est jamais que des humains. Ce n'est jamais que des… Ça reste des humains, en fait. Ça reste des gens. Donc, en fait, pour moi, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai travaillé à l'école du recrutement où on était en B2B. On vendait un produit de formation notamment à des RH pour qu'ils forment leurs équipes. Donc, ça, c'était vraiment du B2B pour le coup. Et moi, je traitais exactement… Enfin, je traitais… C'est là où j'ai fait mon programme email quotidien. Et en fait, je n'ai jamais eu autant de retours qu'avec du B2B. Et je parlais à des recruteurs. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait du B2B, c'est qu'il faut avoir une personne qui soit très affinée. En l'occurrence, moi, je travaillais sur un programme de formation. Donc, il y avait trois personnes dans mon cycle de vente. Il y avait les recruteurs qui suivaient la formation. Donc, eux, c'était les utilisateurs. Il y avait les managers de ces recruteurs qui étaient prescripteurs de mon produit. Et il y avait les directeurs financiers ou les directeurs de formation qui, eux, signaient le chèque. Donc, en fait, il y avait trois personnes dans mon process de vente. Et ce qui se passait, c'est que je devais donner du contenu différent à ces trois personnes. Le recruteur, je lui disais comment tu peux obtenir plus de réponses à ton candidat, de tes candidats. Le manager, je lui disais comment tu peux motiver davantage ton équipe ou réduire ton turnover. Et le directeur financier, je lui disais ne t'inquiète pas, la formation, elle est subventionnée par ton opco. Donc, en fait, j'avais du contenu et des arguments différents en fonction de ces personnes. Donc, en fait, je pense que pour répondre, pour faire du B2B, il faut très bien connaître les personas qui interviennent dans son site de vente. Ok, une autre question qui est posée, c'est comment on répond au chemin à tous ces emails. Moi, Grégoire, l'année dernière, il m'avait vachement impressionné parce qu'il me disait la version bêta qu'on avait fait, je ne sais plus de quelle solution, d'outil, etc., que vous avez mis en œuvre. Sur la bêta, ils avaient pris 15 minutes, vous aviez pris 15 minutes par personne pour répondre, pour avoir justement une expérience, une excellente expérience client, au moins sur le premier râteau de clients pour pouvoir lancer l'offre derrière. Comment vous répondez à ça ? Est-ce que vous avez testé d'ailleurs à ce type de réponse ou de message ? Oui. Alors, dans mon programme email, moi, au début, je traitais tout à la main. Notamment, je vous ai dit dans l'email, je disais dans l'email de bienvenue, j'avais trois questions auxquelles je posais. Quels sont tes désirs, tes freins et ton pire scénario ? Qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas ? Et ça, je les ai traités à la main parce que tu n'as pas d'autre manière, tu n'as pas de manière d'automatiser ça dans le sens où il faut que tu absorbes ce qu'il y a dans la... En fait, le copywriting, copywriting, c'est un exercice d'empathie. Si tu arrives à comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens, tu arriveras à leur vendre. Et donc ça, au début, en fait, les 100 premières réponses, je les ai traitées à la main. Je les ai récupérées pour créer le produit derrière parce que je n'ai pas créé le produit. Il fallait bien que je crée un produit derrière. Il fallait bien que je comprenne les douleurs de mon audience. Donc, je l'ai fait à la main. Et ensuite, ce que j'ai fait, notamment dans les réponses à exercice, il y a des gens qui répondaient aux exercices, j'avais automatisé la réponse avec un outil qui s'appelle TextBlaz, T-E-U-X-T-B-L-A-Z-E. Et en fait, c'est un outil qui est avec un raccourci. Tu fais un slash, par exemple, exercice. Il va automatiquement... Donc, c'est un plugin sur Google, Google Chrome. Et en fait, tu fais slash réponse, par exemple, et il va te copier-coller ce que tu as mis dans l'encart réponse. Si tu fais slash agenda, il va copier-coller ton agenda parce que tu auras pré-configuré ton agenda. En fait, c'est un peu un genre de copier-coller à la demande. Et ça permet vraiment d'automatiser. Moi, j'ai quelques réponses type. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à des templates d'email, ça marche partout sur Internet. Donc, moi, je m'en sers aussi, par exemple, pour répondre à mes LinkedIn. Donc, ça, c'est un raccourci dont je me suis pas mal servi. Et en termes de personnalisation, tu conseilles quoi ? D'avoir une adresse très personnelle, Nina, Germinal ? Oui. Ah oui, vraiment. Plus vous avez... Moins vous donnez l'impression d'être un robot et moins les gens vous traiteront comme un robot. OK. Donc, pas de mail corporettes également, du mail écrit comme à la main, même si personnalisé, même si automatisé ? Moi, je ne mets jamais de photos, de branding dans mes emails parce que, en fait, le cerveau va détecter l'email marketing. Et en fait, il va se dire email marketing, gros warning dans sa tête, spam, vas-y, pas intéressant, pub, voilà. Moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir un email vraiment noir sur blanc. et parfois, je mets des photos genre comme tu pourrais envoyer des photos à tes collègues, tu vois, juste une photo comme ça ou une capture d'écran comme ça. Alors, tu me parles de cerveau. Évidemment, tout à l'heure, je parlais avec Arnaud de Sébastien Boller qui m'a tout appris sur les neurosciences et le cerveau et notamment le rôle du striatum versus le cortex cérébral, etc. antérieur. Bref, j'ai un peu tout oublié, mais ce n'est pas grave. Je parlais justement de comment on réagit au plaisir et parce qu'on se crête de la dopamine, etc. Et qu'en fait, tout le marketing, c'est lié à ça. C'est lié à comment sécréter du plaisir dans la tête des gens. Alors, toi qui as fait de la chimie, je t'ai dit ça en introduction un peu sur le thème de la blague, mais tu y penses des fois à ce rapport chimie et amour, chimie, ça j'en parle souvent aussi, mais chimie et marketing, c'est chimie et vente ? Oui, clairement. Quand j'étais chez L'Oréal, mon métier, c'était de formuler, ce qu'on appelle la formulation cosmétique. Alors, la formulation, l'idée, c'est un peu comme si tu refaisais des centaines de fois un gâteau et qu'à chaque fois, tu le goûtais et tu disais « Ah, c'est trop sucré. » Donc, tu refais la formule avec moins de sucre. Tu refais goûter. En général, la personne qui goûte, c'est surtout le marketing qui décide est-ce que la formule est bien. Donc, en fait, tu refais. Et en fait, c'est un principe d'expérimentation. Donc, tu vas refaire plusieurs fois la même recette en ne changeant à chaque fois qu'un ingrédient. Parce que si tu changes plusieurs choses à la fois, tu modifies plein de paramètres à la fois et donc, tu ne peux pas déterminer lequel a le plus influencé. Donc, en fait, tu refais ta formule. Alors, moi, ce n'est pas des gâteaux, c'était des crèmes pour les cheveux, pour le coup. Tu refais ta formule, tu changes un seul paramètre et tu vois ce que ça donne. Et tu vois si c'est mieux, si c'est moins bien. Et le marketing, c'est un peu la même chose. C'est que pour prendre une décision en marketing, il faut la tester. Tu ne peux pas, toi, en tant que personne, présupposer de ce qui va fonctionner ou pas, il faut tester. En fait, il y a vraiment cette logique d'expérimentation, de tracer ce qu'on fait et de prendre des décisions par rapport à l'expérimentation. Et donc, en ce sens-là, oui, c'est un lien. Et le deuxième lien que je fais, c'est la culture de la mesure. Moi, j'ai vraiment, on a souvent des débats en interne ou même pas en interne, mais de qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des emails hyper brandés avec une super newsletter, plein de trucs hyper, enfin, plein de branding à côté ou est-ce qu'il vaut mieux faire du noir sur blanc ? Tout le monde va avoir son idée, tout le monde va avoir son avis. Mais la seule chose qui compte, c'est justement, c'est de le tester. Et à partir de là, on sort de tout débat et ça devient presque scientifique. Et c'est ça, c'est le lien que je veux faire. Tu me donneras le nom de ton produit pour les cheveux, je veux le même, on n'a pas la même qualité de cheveux. Mais comme quoi, la B-testing marche dans tout, c'est-à-dire tous les domaines mesurés, c'est essentiel. Qu'est-ce que tu as appris justement de tes expériences dans les grands groupes, sachant que tu passes dans une start-up après ? Est-ce qu'il y a des choses que tu ramènes ou des choses que tu aurais aimé faire si tu avais eu l'expérience de Germinal avant chez L'Oréal ? Si j'avais eu l'expérience de Germinal... Chez L'Oréal, tu ne travailles peut-être pas dans le marketing, mais si tu avais travaillé dans le marketing, en tout cas chez L'Oréal, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais importées justement de cette façon-là ? Qu'est-ce que ça ? Est-ce que finalement, je vais préciser ma question, est-ce que finalement, ce que tu appliques là que tu viens de nous expliquer sur les cours par email, tu pourrais l'appliquer chez Nestlé, chez L'Oréal, chez Total ? Oui, oui. Clairement, tout ce que j'ai appris, je pourrais l'appliquer. Après, moi, tu vois, j'ai une approche qui est assez bizarre parce qu'effectivement, je n'ai pas fait d'école de marketing et donc, je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas à quoi ressemble le marketing chez L'Oréal. Je n'en ai aucune idée. Moi, j'étais dans un laboratoire. Vraiment, je faisais des trucs avec des tubes à essai et tout. Donc, vraiment, je ne sais pas à quoi ressemble le marketing chez L'Oréal. En revanche, ce que je sais et ce que j'aurais aimé avoir à ma sortie d'école, en tout cas, c'est de me dire que personne ne va arriver et t'adouber sur le métier que tu veux faire. Je suis sortie d'école, tu vois, j'ai fait un peu, mon premier job, c'était du recrutement. En fait, pour faire du recrutement, il suffit de faire du recrutement. Pour être copier, pour être copier, il suffit de faire du copywriting et il n'y a pas besoin d'autorisation pour le faire. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée au métier de copywriting. Si j'avais attendu d'avoir un diplôme en copywriting, je l'attendrai encore parce qu'il n'y en a pas. Et donc, si j'avais le seul leçon que j'aurais voulu avoir aujourd'hui avec mon expérience à la sortie de mon école, ça aurait été mais en fait, tu n'as pas besoin d'attendre la permission pour faire des choses. Fais-le et tu verras et c'est les résultats qui ont fait que je suis devenue copywriter parce que j'ai fait des emails qui ont fait 500 cas, etc. C'est les résultats. Mais si j'avais attendu la permission pour le faire, je serais encore en train d'attendre parce que malheureusement, il n'y a pas d'école de copywriting. Ok. Sans transition, mais il y a pas mal de questions autour des outils que tu utilises, les plugins, etc. Enfin, pour envoyer les images, j'imagine. Enfin, bref, un peu tout. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta stack technique que tu aimes bien utiliser ou que tu aimerais utiliser idéalement ? Oui. Alors, il y a Textblast, T-E-X-T-Blaz. Ça, c'est le fameux outil de raccourci. Vous faites slash, ça se copie, n'importe quel texte, n'importe où vous voulez dans Google. Ensuite, l'email, ce que j'utilise pour mes campagnes email, c'est ActiveCampaign. C-A-N-P-A-I-N. Je crois que c'est comme ça. Vous allez retrouver. Il y en a au milieu. Oui, j'ai au milieu. Je ne suis pas du tout bilingue. Et j'utilise aussi Drip. Moi, je conseille Drip plutôt parce que je trouve qu'il est plus intuitif, qu'il est plus facile d'utilisation. Mais après, ActiveCampaign, c'est hyper puissant. Donc, en fait, c'est versus simplicité, versus, je dirais, puissance. Drip, c'est super bien si vous avez du e-commerce. Vraiment. Donc, je vous conseille ça. Donc, ça, c'est ma stack. Et deux dernières choses que j'utilise, c'est IA Writer. W-R-I-T-E-R. Et IA Writer, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir un environnement pour écrire. Il vous enlève toutes les applications et c'est un peu le principe d'une machine à écrire. C'est une page blanche avec l'écriture. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de tout faire en même temps, qui essayent d'écrire, en même temps de corriger les fautes d'orthographe, en même temps de faire la police, de gérer la mise en page. Et en fait, quand vous voulez vraiment écrire, il faut se concentrer que sur l'écriture. Et ensuite, vous avez une étape de mise en page, de correction, de fautes d'orthographe, etc. Et ce logiciel, il est intéressant parce que pour toutes les personnes qui veulent écrire, en fait, ce n'est pas le logiciel qui est intéressant, c'est la logique qu'il y a derrière, c'est de se dire qu'en fait, quand vous écrivez, vous ne faites qu'écrire. Et vous n'êtes pas en train d'éditer votre texte. Et pour moi, c'est un des plus grands secrets du copywriting, c'est vous écrivez, écrivez, n'essayez pas de mettre en gras, en italique, etc. Parce que sinon, ça va complètement vous défocus. Et c'est comme si vous demandiez à votre cerveau de nager et de courir en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, quand on écrit, on ne fait que écrire. Je suis bien d'accord avec ça. Moi, quand on me demande de respecter le cocon sémantique pendant que tu écris, c'est une déconnexion totale, en fait. Ce n'est pas du tout où tu es dans la création, tu ne peux pas être dans l'analytique. Tu fais l'un après l'autre, mais pas l'un avec l'autre. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Dis-moi, c'est quoi ton projet aujourd'hui ? Là, je pense que c'est quelque chose que tu as fait, peut-être que vous faites encore qui est en route, mais qui tourne. Je peux spoiler un petit peu sur quoi tu travailles ? Vas-y, vas-y, vas-y. Et toi, dis-moi. Alors, moi, je travaille chez Germinal. Germinal, on aide les entrepreneurs à passer de zéro à un million d'affaires. En gros, c'est un incubateur dématérialisé très rapidement. On a deux parcours, e-commerce et créateur de contenu. Et je suis donc moi-même créatrice de contenu parce qu'on applique ce qu'on dit chez Germinal et on essaie de mettre en pratique. On n'est pas là à enseigner quelque chose qu'on ne fait pas. Donc moi, je suis moi-même créatrice de contenu et j'ai lancé ma newsletter qui s'appelle CULOTÉ. C-U-L-O-T-T-E. Et en fait, l'idée de CULOTÉ, c'est d'aider les femmes à oser davantage, à prendre plus facilement la parole. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes dans l'audience parce que je sais que sur l'automatisation et le growth, il y a souvent beaucoup d'hommes. Mais en tout cas, l'idée, dans mes expériences personnelles qu'il y avait beaucoup de tabous autour de ce qu'on vivait en tant que femme, que ce soit quand on a nos règles, qu'on est petite et qu'on se passe des tampons et des serviettes dans nos manches comme ça pour que personne ne le voit à la cour de récré. Et ensuite, après, avec le temps, dans d'autres expériences de la vie qui sont notamment les fausses couches, les endométrioses, bref, il y a plein de sujets qui sont tabous et qui, en fait, le fait que dans ta vie perso, on t'enseigne à ne pas dire des choses, en fait, dans ta vie pro, tu vas moins facilement prendre la parole. Et donc, il y a aussi ce sujet de comment tu fais pour prendre la parole dans un environnement pro quand tu es une femme. Donc ça, vous pouvez le retrouver, pareil, sur mon profil LinkedIn, c'est Newsletter, c'est le samedi et le dimanche, c'est 100% gratuit et c'est à 9h toutes les semaines. Et je conseille vivement aux hommes de s'y intéresser aussi d'aller voir parce que d'abord, on apprend des trucs, on démystifie plein de choses et puis ça permettrait une meilleure communication à plein de moments. Je me demande même qu'il ne faudrait pas l'ouvrir aux adolescents. À un moment donné, ce blog, ça pourrait être un beau persona aussi pour toi. Écoute, merci infiniment Nina pour ton temps, pour nous avoir éclairé sur le back office de cette technique. J'espère que vous serez nombreux à l'utiliser et à nous faire des retours. N'hésitez pas à aller sur le blog, enfin sur le blog, sur l'espace LinkedIn de Nina pour lui poser des questions, pour aller voir ce qu'elle fait également du côté de culottés. Allez-y, c'est passionnant. Merci infiniment Nina, je te souhaite une belle journée avec Automation Day et à bientôt. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation Stéphane, c'était vraiment super, super et merci Laurie, merci pour ton invité. On se rejoint à 11h45, vous pourrez cliquer en haut à droite pour rejoindre la salle avec Benoît Dubos. Alors, Benoît Dubos c'est encore un parcours très, très atypique, je vous en parlerai tout à l'heure. Il est le patron, le fondateur de Scalesia et il s'occupe de growth, alors growth hacking, growth marketing, mettez ce que vous voulez, associé à growth, enfin de croissance pour les ventes et pour les entreprises, beaucoup en B2B, mais des petites, des grandes. Et ce qu'il a à nous dire là-dessus est vraiment très éclairant, très passionnant. Donc, je vous donne rendez-vous dans une petite dizaine de minutes à 11h45 pour démarrer cette session growth, cette conférence growth ensemble. à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada